Et puisque quand on est dans une mauvaise période, on ne sait pas trop quoi faire pour se sentir mieux, je vais vous donner très concrètement une idée d'une journée type que vous pourriez réaliser pour vous sentir mieux. Je vous ai ramené mon chien dans un but thérapeutique. Hello tout le monde, je ne vais pas vous demander si vous allez bien, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que ce n'est pas la grande forme en ce moment. Mais je suis là pour vous aider, et aujourd'hui on va parler de mes petits conseils et astuces pour se remettre d'une rupture, ou tout du moins d'une période difficile. Ça peut être une rupture amoureuse effectivement, mais ça peut être aussi une rupture amicale, une rupture d'une période, et je suis passée par là de nombreuses fois. Et je ne peux pas m'empêcher d'essayer de vous aider là-dessus, parce que vous avez été tellement, tellement nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, ça me ferait super plaisir que vous alliez me rejoindre. Et donc on va commencer tout de suite. Je vous invite d'ailleurs à vous exprimer en commentaire, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de vider votre sac, si vous voulez apporter un témoignage, ou alors si vous avez besoin de demander un conseil. J'ai envie que vous considériez cette vidéo comme un espace dans lequel vous vous sentiez safe, confortable et libre de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, et ça vaut pour l'ensemble de ma chaîne d'ailleurs. Dans une mauvaise période, il y a plusieurs phases, et la première est sans aucun doute la plus difficile à gérer, parce que même si on dit le contraire, c'est une phase dans laquelle on ne veut pas aller mieux. On s'apitoie sur son sort, on pleure, on se demande pourquoi, on écoute des musiques qui nous rendent encore plus tristes, on reste seul chez soi à rien faire, et on ne veut pas spécialement aller mieux, puisque de toute façon, on se dit qu'on ne peut pas aller mieux, et qu'on est malheureux. Et généralement, c'est dans cette période où tous les événements s'enchaînent de manière négative, et vous ne comprenez pas pourquoi, mais en général, c'est parce qu'on a placé notre inconscience sous le signe du pessimisme et de la négativité, donc tout s'enchaîne de la sorte. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, mais vous pensez positivement, vous devenez positif, et tout autour de vous devient plus positif. Donc bref, là, vous êtes vraiment dans une période négative, où tout s'enchaîne négativement, et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc cette période dure plus ou moins longtemps, en fonction de ce que vous avez déjà vécu, en fonction de l'événement qui vient de vous arriver, si vous êtes une personne plutôt optimiste ou pessimiste de nature, en fonction de votre confiance en vous, de plein de facteurs différents, mais prends le temps de pleurer. Ce n'est pas grave de pleurer, c'est normal, c'est humain, et c'est d'ailleurs bénéfique, parce que ça te permet d'extérioriser. Si tu ne pleures pas, si tu te retiens de pleurer, tu vas intérioriser tout ton mal, et tu vas le stocker, et un jour, tu vas exploser. Donc c'est bon de pleurer, parce que ça te permet vraiment de vider ton sac, et après, quand tu as pleuré, tu te sens déjà un peu mieux. Mais au bout d'un moment, notre corps devient très faible, vous êtes épuisé, vous sentez épuisé, et c'est à ce moment-là que vous devez avoir la force de vous dire « Bon, stop ! » S'il y a bien une chose que tu ne dois jamais te dire, c'est « J'attends ma moitié ! » Je déteste cette notion de moitié, parce que ça signifie qu'on ne peut pas être un individu à part entière tout seul, qu'on a besoin d'une autre personne pour être complet. C'est très malsain, parce que vous vous persuadez que vous ne pouvez pas être complètement vous, sans une autre personne. Donc quelque part, vous avez besoin de cet individu pour exister. C'est très mauvais, quand vous rencontrez une personne, de la mettre à un tel piédestal, qu'elle en devient votre moitié, et qu'elle en devient indispensable. C'est très important pour moi de ne dépendre de personne pour être heureuse, et ça devrait l'être pour vous également. En couple, je faisais toujours, toujours passer l'autre avant moi. « Je t'ennuie ! » Et quand je m'en suis rendue compte, je me suis dit « Ma fille, t'es complètement folle de faire reposer ton bonheur sur une seule et même personne. » Donc c'est important d'avoir des moments où vous êtes seul, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez apprendre à vous prioriser. C'est extrêmement important de vous faire passer avant tout le monde. Vous devez absolument être votre première priorité, avant même d'essayer d'aider ou de vous occuper des autres, c'était un petit peu mon problème. Donc voilà, avant d'essayer de penser aux autres, pensez à vous. Vous devez vous aimer au moins autant que vous aimez l'autre. Donc c'est pour ça vraiment que c'est hyper important d'être seul, de prendre du temps pour soi, du temps pour se cultiver, du temps pour prendre soin de soi, du temps pour faire des choses que l'on aime, afin d'être fier de nous et de pouvoir se dire « C'est bien ce que j'ai accompli, parce que ça vous donne confiance en vous et vous vous aimez davantage. » C'est trop important de vous aimer au moins autant que vous aimez l'autre. Retenez bien ça. Donc ma fille, prends-toi en main et déjà, ne laisse personne contrôler ta santé. Parce que lorsque vous avez une rupture sentimentale, peu importe, en général, lorsqu'on va mal, on a des troubles du comportement alimentaire. Certaines personnes vont être tellement stressées, la boule au ventre, qu'elles ne pourront plus manger et elles vont s'affaiblir totalement. D'autres personnes, au contraire, vont combler le manque en étant boulimique, en mangeant énormément. L'un comme l'autre, c'est extrêmement mauvais. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, ça va impacter négativement et tes émotions, et ta santé. Et tu dois respecter ton corps. Ton corps, tu peux faire des choses incroyables avec, tu ne peux pas lui imposer ça, parce qu'émotionnellement, c'est compliqué. Tu dois vraiment respecter ton corps, et lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Donc déjà, commence ta journée par quelque chose de super sain pour toi, par exemple, un jus de céleri. Regardez le compte de Medical Medium, parce que vraiment, je suis une nouvelle femme. Depuis que je bois du jus de céleri tous les matins, j'ai découvert ce compte au hasard, et ça a changé énormément, énormément de choses. Et puisque quand on est dans une mauvaise période, on ne sait pas trop quoi faire pour se sentir mieux, je vais vous donner très concrètement une idée d'une journée type que vous pourriez réaliser pour vous sentir mieux, ou alors certaines activités. Vous n'êtes pas obligés de dérouler toute la journée telle que je vous l'ai dit, mais c'est pour vous donner les idées dans l'ordre. La première chose, c'est de programmer sa journée. Effectivement, si vous n'avez pas de programme, et que vous êtes émotionnellement très impacté, vous allez vous dire, j'ai rien à faire, et de toute façon, je n'ai envie de rien faire. Alors que si votre journée est déjà programmée, vous avez un fil conducteur à suivre. Donc déjà, mets ton réveil, et lève-toi immédiatement, pour éviter de te réveiller, et de repenser à la chose qui te fait tant de mal, de fondre en larmes, et de te recoucher. Vraiment, et ce réflexe, réveille, je me lève. Donc tu te réveilles, et soit tu mets la radio, parce que si tu choisis une chanson, tu vas forcément mettre du Ed Sheeran, qui va te faire pleurer. Donc voilà, mets la radio, ou mets quelque chose qui va vraiment t'occuper l'esprit, et te faire penser à autre chose, comme par exemple, un podcast sur un sujet qui t'intéresse beaucoup. Je vous conseille énormément ceux de Génération XX, qui parlent de femmes entrepreneurs, très très intéressants. Ensuite, va prendre ta douche directe, et fraîche de préférence, parce que ça réveille. Et ne vous négligez pas, au contraire, faites un effort supplémentaire. Déjà que vous êtes triste ou en colère, le fait de passer devant le miroir, et que l'image que vous renvoyez, soit celle d'une personne en jogging, avec des cheveux sales, avec des cernes, jusque là, ça va faire campirer vos émotions négatives, on est d'accord. Prends soin de toi, fais ton meilleur masque au miel de Manuka, parce que tu sais qu'après, tu vas avoir la peau toute hydratée, rebondie, glowy. Si tu te maquilles, fais ton meilleur smokey. Prends le temps de prendre soin de toi, et si tu es toute apprêtée, tu auras plus envie de sortir. Ensuite, mets une tenue dans laquelle tu te sens à l'aise, tu te sens confortable, mais tu te sens... Tu sais, la tenue qui te donne du peps, je sais pas, peut-être que pour vous c'est le rouge, peut-être que c'est une jupe, peut-être que c'est un mom jean, j'en sais rien, mais votre tenue préférée, dans laquelle vous vous sentez puissance. Une fois que tu es toute prête, tu n'attends pas 15 ans, tu sors de chez toi. Tu te forces à sortir de chez toi. C'est trop important, pourquoi ? Parce que le contact humain, la vie, l'air frais, ça va t'aider grandement, même si t'en es pas persuadé pour l'instant. Et là, il faudrait que t'aies fait au préalable une liste de choses que t'as envie d'acheter, qui te feraient plaisir, parce que ouais, ça te fait du bien de se faire plaisir dans ces moments-là. Alors, va acheter des fleurs pour ta maison, une belle robe, des baskets dont t'as envie, quelque chose qui est sur ta wishlist. Là, tu rentres chez toi et tu peux par exemple faire le ménage, parce que c'est très thérapeutique. T'écoutes I Will Survive de la Gloria à fond dans les oreilles et tu passes l'aspirateur, t'as stique tout, etc. Pourquoi ? Parce que le fait déjà de faire cette action, tu vas te sentir fier de toi et en plus, tu vas terminer en ayant un appartement ou une maison qui sent bon les fleurs fraîches et qui est propre, un environnement qui est sain pour repartir sur de bonnes bases. Tu peux aussi faire des petites missions qui vont te rendre fier de toi, booster ta confiance en toi, comme par exemple réparer un truc qui est abîmé depuis des mois, laver tes pinceaux de make-up, trier tes fringues, une pile je garde, une pile je vends, parce que tu viens de faire du shopping, donc c'est quand même cool de pouvoir regagner de l'argent après. Et le plus important, ma chérie, va voir tes potes. Parce qu'ils sont toujours là pour toi, parce qu'ils peuvent t'écouter si t'as besoin de parler, parce qu'ils peuvent se taire si t'as besoin d'être dans le silence, parce qu'avec eux, tu vas sortir, tu vas te changer les idées, tu vas rire. C'est trop important, ne reste pas seul une fois que t'as passé la période où t'as besoin de pleurer. Va voir tes potes, c'est trop, trop important de bien s'entourer d'amis qui vont être là pour toi, pour t'écouter. Et enfin, fais ce qui fonctionne chez toi pour transformer toute cette haine, toute cette colère, toute cette tristesse, finalement, une énergie très puissante mais très négative en énergie très positive au service de ce que tu aimes faire, de ta passion, de ton travail, peu importe. Il faut absolument que vous ayez en tête un exutoire, quelque chose qui vraiment vous libère et surtout quelque chose qui vous permet de vous déconnecter, de penser à autre chose. Par exemple, moi, c'est le montage vidéo. J'adore monter des vidéos et je ne pense qu'à ça. Lorsque je monte mes vidéos, j'oublie même parfois de manger tant je suis concentrée et tant j'aime faire ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut absolument que vous trouviez cette passion, cette chose qui vous anime et qui vous permet de vous évader. C'est vraiment propre à chacun. Ça, ça peut être aller courir pour vous défouler ou vous vider la tête, cuisiner, vous plonger dans un bon livre. Vous devez vraiment apprendre à vous connaître et savoir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous permet de vous échapper. Et voilà, il s'agit tout simplement de transformer toute cette énergie négative en énergie productive au service de ce que tu aimes faire et je t'assure que ça va tellement t'aider à te sentir mieux. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas encore une fois si vous avez besoin ou si vous avez envie de témoigner quoi que ce soit, de demander de l'aide, peu importe. Allez-y, c'est vraiment fait pour ça. J'ai... Il y a une mouche. J'espère de tout mon cœur avoir pu vous aider un petit peu à vous sentir mieux et à vous donner les clés pour vous sortir de cette mauvaise période. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501